coucou je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produits terminés n'est ce pas vous savez mon amour pour les produits terminés quoi qu'il en soit j'ai décidé de ne pas mettre les produits d'hygiène je trouve que c'est répétitif dans le sens où j'utilise quasiment tout le temps pareil donc rien de nouveau par contre j'ai terminé beaucoup de make up donc on va avoir du make up et du skin care visage donc écoutez c'est parti de chez wapa donc une poudre c'est une poudre compacte matifiante donc wapa c'est une marque espagnole qu'on trouve chez nos donc il y avait un miroir et donc la poudre voilà moi je considère quand on en arrive là que c'est terminé dans le sens où le pinceau a un mal fou à récupérer ce qui reste donc donc voilà elle était vraiment bien elle avait une couleur parfaite entre presque un chouïa de jaune dans le beige et c'est parfait pour moi pour le camouflage donc j'ai beaucoup aimé si jamais vous tombez dessus chez nos ou autres ceux qui ont accès au wapa je crois qu'ils vendent du wapa je ne sais plus où franchement foncé un lait démaquillant de chez mate essence donc tous ces produits vous les voyez sur insta je présente de temps en temps je vous montre ce que je fais en fait voilà des maquillages soins du visage du week-end ou quoi donc je vous invite à me rejoindre sur instagram pour avoir du contenu peut-être pas tous les jours mais en tout cas régulièrement donc ce démaquillant de chez ces groupes la nature et là c'était nates essence à l'huile d'argan argan et bleu et bleu et bio franchement grande contenance en plus j'ai beaucoup aimé je crois que c'était un des moins chers à la paraphormatie leclerc je rigole parce qu'on m'a déjà fait la revoir comme quoi je vous ai de la vue pour leclerc je m'en fous de leclerc prenez où vous voulez et franchement je vais le racheter il est vraiment bien il n'agresse pas mes yeux donc je vais démaquiller mes yeux avec et comme j'utilise quasiment c'est très rare du waterproof ou du semi permanent du coup ça suffit largement et je trouve qu'il est il franchement il démaquille super bien il est clean surtout il est pas cher je crois que ça doit coûter dans les 7 euros donc vu le flacon ça doit faire c'est du 400 millilitres franchement si vous le voyez foncé la base verte de chez make up forever je ne peux pas dire que je suis folle de cette base ce que je regrette sur les bases vertes et je pense que si vous me suivez vous savez que je suis quand une adepte du verre sous toutes ses formes pour camoufler les rougeurs toutefois je trouve dommage que les bases de maquillage verte n'est que ça comme propriété merci de vers des bases qui lisent qui comble les pores qui je sais pas qui illumine tout ce que vous voulez mais vert qu'on est vraiment un mixte sur la base là c'est juste du verre donc prenez du verre dans des marques moins cher et c'est pareil quoi donc c'est moins efficace que le camouflage c'est à dire devenir soi même faire de la correction ciblé alors que ça c'est tellement pratique mais elle est moins efficace que notamment la nocibé ou que la cc crème de lauréa je vous mets les vidéos éventuellement je voulais mais en bas les vidéos qui correspondent au camouflage c'est dommage maintenant elle est bien mais elle n'est pas mieux que les autres donc non je ne rachèterai pas c'est pour ça que j'avais pris un petit format il m'a duré longtemps puisque je prends mon temps j'ai fait ce masque donc c'est un masque comme vous le voyez ici qui est pour le coup que j'avais gagné dans un concours il m'en reste un autre c'est la marque docteur jacques est quand même bien réputé la marque docteur jacques on la trouve chez ses faux mais je sais pas si c'est bien pas bien franchement je sais pas c'était pas très agréable en fait vous avez un truc pour accrocher autour de vos oreilles ici vous voyez donc en fait un truc qui prend les oreilles et enfin je sais pas j'ai pas trouvé ça détendant parce que souvent les masques tissu comme ça voilà tu as un moment de détente t'es content là il n'y a pas parce que bon je me faisais écraser les oreilles pour que le truc tienne dommage j'aurais de vous faire une photo et donc ça fait un truc comme ça donc ça doit être super bien sûrement pour le coup le truc il est il est séliconné le morceau de plastique ou talcérum espèces de produits c'est sûrement super bien maintenant je trouve pas ça très agréable moi personnellement je rachèterai pas en tout cas pour l'instant après si vraiment mon cou est détendu que j'ai des rides ou quoi que ce soit je serai susceptible de racheter mais je pense que pour le moment au moins un truc c'est pas nécessaire on a le reboot de chez make up forever donc c'est le deuxième que je termine donc le voici et bien je l'ai déjà racheté un dit pas de je casse tout il est là le fini c'est mon deuxième donc là c'est mon troisième c'est simple un des qui dès que je sens ça c'est un produit qui n'est pas du tout économique il est cher mais par contre il est sensationnel sur ma peau c'est le produit teint qui fonctionne le mieux sur ma peau j'ai la peau déshydratée et ça c'est une merveille c'est comme si je me mettais un soin il a une couvrance qu'on peut aller jusqu'à moyenne avec de la correction en dessous mon vieux mais il te fait un teint enfin moi j'adore franchement c'est pour ça que je vais racheter oui il coûte cher oui j'aurais aimé tomber folle amoureuse d'un fond de teint pas cher c'est pas le cas maintenant c'est vraiment un produit sur lequel j'ai décidé de faire un sacrifice dans le sens alors je le prends seulement à moins 25% dès qu'il ya un code promo vont à 25 où je show le code promo de des copines merci lilimus 85 mais il me fait une peau tellement belle je me prends tellement par la tête que oui 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 n'hésitez pas à aller voir mes favoris fond de teint mais celui là c'est vraiment le baisse du baisse j'ai terminé l'aquabella de chez nuxe donc c'est une gelée une gelée micro exfoliante ça fait une éternité que je l'ai et je l'utilise très régulièrement il a des toutes petites donc c'est un gel nettoyant il ya des tout petits scrubs dedans mais déjà ils sont petits ils sont doux pas agressifs ils sont peu nombreux ce qui fait que c'est un gel nettoyant alors plutôt pour mix voilà c'est écrit pour peau mixte mais moi j'utilise pas tout le temps en ce moment comme j'ai la peau super sèche bon là il est vide de toute façon mais je peux être suscité de le racheter c'est un produit qui est très économique et on peut l'utiliser au quotidien après le démaquillage ou même si vous vous êtes pas maquillé pour le nettoyage de votre peau le soir franchement sans problème quoi donc ça chouette produit bien écho j'aime bien le masque des reines de chez sanoflore donc c'est un masque voilà illuminateur qui va donner une peau douce il est très il sent très bon il sent le miel c'est très enveloppant là oui il ya un moment de cocooning vraiment c'est un masque que j'ai beaucoup apprécié est ce que je le rachèterai franchement pourquoi pas mais c'est bio ça coûte un petit peu cher quand même mais voilà oui je suis susceptible de le racheter des fois je prends un autre soin le fluide massifiant de chez bécom bio donc doit rester une ou deux utilisations sauf que là ça fait là j'ai commencé la routine un docteur docteur pierrico si vous n'avez pas vu parce que j'ai la peau qui a changé totalement il m'est complètement interdit de mettre des fluides matifiant sur mon visage il ya rien de tel je pourrais jamais me maquiller après j'ai avoir la peau toute sèche donc c'est mort donc je vais quand même terminé jusqu'au bout c'est vraiment un bon produit c'est une crème hydratante pour le pot normal à mixte et c'est donc j'ai pu la terminer parce que justement il ya quand même normal elle n'est pas si agressif que ça mais là elle n'est pas suffisante en ce moment par contre si vous avez la peau mixte ou la peau grasse ça c'est super pour l'été pour pas être pour pas que soit trop agressif quand même c'est chouette c'est bio il n'y a pas de silicone il n'y a pas de ya pas de paix donc il n'y a pas de pétrole il ya rien il ya des trucs naturels et à rapport qualité prix exceptionnel chez bécom bio ça ça doit coûter 15 euros je pense je sais plus mais et pareil il ya souvent des promos chez vous savez qui allez un produit qui coûte une blinde donc là on a un mascara à sourcils de chez guérlin en fait je les trouvais par le plus c'est ça par le mr bro filer je les trouvais par le plus grand des hasards quand il ya eu les soldes de cet été je crois donc chez sephora ou celle d'avant peu importe temps et il ya des bacs et on vous met des bacs et il était à 9 euros ça c'est des trucs qui qui valent je sais pas mais au moins 25 30 euros je me suis jeté dessus c'était matin je veux dire il y avait un appel quand même le dire on met atteinte donc là c'est un brun et ma foi je les trouvais juste sans sas donc là il y en a pu et juste tout seul sans correction il me fait des cils à la brouche des sourcils à la brook shield je sais pas si vous souhaitez bouger elle avait des sourcils de fou ça ça et offre mais un truc de fou si vous avez peu de sourcils franchement c'est génial est ce que je rachèterais non trop cher par contre si je les si je le retrouve avec un code promo à en réduque à 10 balles oui je me jette dessus c'est clair c'est un super produit alors là franchement pour le coup ouais ensuite on à la crème nourrissante de chez tâches donc ça c'était mon mari qui l'a utilisé lui il a la peau très sèche d'ailleurs c'est marqué peau sèche et très sèche mais il a beaucoup apprécié donc pareil vous connaissez mon amour pour tâches j'aurais passé de vous mettre toutes les vidéos c'est pas possible du coup c'est qu'ils parlent tous ça ouvre la porte ça me parle c'est compliqué de rester concentré n'est ce pas donc ça c'est une super marque la compo est très clean donc on est susceptible de racheter c'est clair il ya souvent des codes promo également je dis ça je dis rien donc oui donc là on a un gel nettoyant visage avec un cheveu en même temps mais c'est pas grave de chez igent et ma foi à part l'odeur l'odeur j'ai pas l'odeur me transcende pas je trouve pas ça merveilleux par contre le produit est très bien c'est un gel nettoyant donc moi je le laissais sous ma douche voilà le matin tu prends moi je prenais ma douche et je me l'avais le visage mais avec très peu de produits c'est très économique là il ya 30 ml c'est pas beaucoup infusion blanche mais par contre ça m'a fait ça m'a ouais ça m'a fait du temps après moi j'utilise toujours plusieurs produits donc ça me fait plus de temps que vous si vous en avez qu'un gel nettoyant franchement j'ai bien aimé oui je suis susceptible de racheter en plus c'est une marque qu'on peut retrouver parfois chez beauté privée donc oui alors je sais pas pourquoi il a perdu son bouchon de l'argile jaune alors ça ça coûte une misère ça coûte 4 5 euros c'est de la marque argilette il ya que de l'argile franchement c'est bio là c'est celui donc le jaune argile jaune c'est pour les peaux mixtes donc tout simplement moi j'utilise pas surtout le visage j'utilise sur le nez et un peu sur le menton et je laisse poser le temps indiqué ça sèche en fait quand vous connaissez la boue et puis après vous nettoyez ça permet d'enlever les impuretés de resserrer les pores de réguler le sébum donc voilà tous les trucs à l'argile en fonction de l'argile il ya des spécificités mais franchement top du prix oui et j'en ai déjà racheté un c'est pas du jaune c'est un rose que j'ai pris je crois donc pour peau normale du coup donc ça ouais c'est top c'est pas cher c'est naturel il n'y a pas 500 composants donc c'est cool ensuite de chez marilou bio c'est une crème un gel crème vitalité pour peau mixte j'imagine c'est c'est karine qui m'avait filé quand on s'est rencontré alors c'était pas à lille mais à côté de lille là quand j'étais partie en déplacement il sent excessivement mauvais moi j'ai pas plus j'ai essayé de leur filet à ma fille parce qu'elle a toujours une crème je leur mets des crèmes ils ont des espèces de paniers chez moi et quand ils ont pas de crème ils avaient fait on n'a plus de crème je remets des crèmes et je lui avais mis ni vu ni connu et elle a fait des bons quand elle l'a mis donc je suis désolée mais c'est pas possible j'ai vraiment je te l'avais dit on dirait l'odeur du vomi je ne la ressens pas donc en fait c'est aux algues marines donc j'imagine que c'est l'odeur des algues marines c'est franchement pour nous c'est pas possible donc malheureusement la voie c'est du gâchis mais franchement je peux pas si vous la voulez un va il vous la file le pchit magique donc pareil là je l'ai terminé par contre je ne rachèterai pas on a beau les gens l'adore ce truc le pchit magique de chez de chez garantia ça pue ça sent le chimique mais un truc de fou alors ça va être génial pour votre peau c'est un peeling en fait vous n'avez pas besoin de frotter ça va ça va enlever les peaux mortes voilà tout ça aider au renouvellement cellulaire mais c'est un fait c'est un fait je l'ai terminé j'avais eu dans une box je crois je rachèterai absolument pas autant il ya des produits chez garantia que j'adore autant ça c'est niais je reprends un petit make up alors de chez w7 le get set donc c'est un eye shadow base je vous conseille absolument pas donc j'ai dû l'utiliser trois quatre fois et j'ai pas du tout aimé et après je vais laisser de côté et ben il est devenu tout dur donc ça les le primer là non franchement en plus s'il était trop foncé ça te colorer vraiment la peau pire mais je sais pas c'était ouais c'était pâteux ce qui est pas tiré franchement c'était pas tiré de chez aromazone tu vois karine donc ça c'est karine qui me l'avait offert alors pas celui là mais elle me l'avait offert dans notre swap on a fait un swap avec karine mizboup oui j'ai eu cet honneur n'est ce pas donc je vous le mets là si ça vous intéresse et en fait elle m'avait mis ce sérum dedans donc c'est le sérum concentré acide hyaluronique hydratant et anti-âge de chez aromazone et depuis non seulement je suis devenu une dingue d'aromazone mais je crois que j'en ai tombé trois ça doit être le troisième donc il est génial voilà il n'y a pas 500 composants dedans c'est vraiment un sérum de base d'hydratation par contre il coûte 5 6 euros donc vous pouvez vous permettre de prendre une super crème de jour ou voilà mais c'est un produit franchement alors il me suffirait peut-être encore mais comme j'ai changé toute ma routine du coup pour la main pour l'instant il n'en fait pas partie je le rachèterai forcément j'ai même acheté pour une copine à moi coco si tu passes par là je sais que tu regardes ma vidéo mais c'est pas je te fais quand même des bisous on sait jamais donc ouais franchement allez-y aromazone j'ai des codes d'ailleurs c'est des liens de parrainage n'hésitez pas à les utiliser moi ça me permet de gagner quelques euros j'allais dire quelques francs sais je vis au moyen-âge quelques euros et comme ça tout le monde est content il n'y a pas que ça chez un romazone j'en ai gardé qu'un sachant que j'en achète par kilo donc là c'est l'hélicris italienne de corse qui est un tonic réparateur mais il faut savoir que j'achète du bleuet à provision du tisserie enfin plein de la lavande et je fais moi même mais mais tonic en fait plutôt que d'acheter dans le commerce des trucs comme la lotion sanaflore sanoflore pardon que j'aime tant vous ne la verrez pas parce que je l'économise et à la place je me suis fabriqué moi même une notion moi je n'utilise que pour mon nez c'est astringente purifiante mais ma fille le met sur tout son visage donc voilà je les fabrique moi même donc là j'en ai mis qu'un les autres j'ai mis à la poubelle franchement n'hésitez pas il ya des recettes tout simple à faire il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 ans vous voyez à marquer peau sujets de rougeurs en gros vous allez sur les fiches vous regardez à quoi ça sert et puis c'est simple moi je veux que ça fasse ça ça je vais prendre les uns les ingrédients qui font ça 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 après vous achetez une grande bouteille vide vous les remplissez moi je rajoute de l'acide hyaluronique oui ça s'achète en poudre donc un dosage mais si vous en mettez trop ce pas grave il va rien se passer il n'y a rien n'y a pas de danger avec les hydrolats c'est pas comme les huiles essentielles donc vous pouvez y aller tranquille et puis vous enfin moi je me pulvérise du matin au soir donc voilà donc ça c'est génial oh là 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 quel fut mon désarroi quand j'ai terminé ma poudre hd de chez make up forever j'avais coupé le tamis bien sûr pour rattraper ce qui restait elle m'a fait très longtemps il m'a fait quasiment huit mois parce que je n'utilise que sous mes yeux c'est la meilleure sous les yeux c'est celle qui lisse le plus j'ai pas trouvé d'autres poudre pour l'instant qui soit son équivalent je les racheter là pour le coup c'est comme le fond de teint mais c'est make up forever aussi donc je crois que je suis abonné à make up forever c'est des produits je pourrais plus m'en passer sauf si j'en découvre un autre et je suis tout à fait ouverte à la découverte il n'y a pas de souci mais là à l'heure actuelle c'est sûr que donc il y avait un code mois 25 pour les gold lily me l'a passé oui on fait du trafic de si vous avez une copine qui est gold elle peut vous filer c'est faut pas le dire à ses forums ils s'en foutent ils font des ventes donc ils s'en foutent complètement donc je prends ces codes et je passe ma carte bleue mais j'ai les mois 25 voilà j'espère que je ne coupe pas la merde mais bon c'est pas compliqué après faut être bonnes amis info pas donc voilà pour make up forever j'avais fait une commande chez l'oréal pour m'acheter une couleur j'en ai refait une autre depuis mais il m'avait mis ce petit ce petit échantillon là et j'avoue je les gardais parce que je me suis dit c'est trop bien ce truc j'ai kiffé moi qui suis pas du tout soin l'oréal ni quoi que ce soit la gommage éclat sucre de soin donc c'est un sucre marron roll à la mais qu'est ce que j'ai apprécié déjà au niveau sensoriel c'est une odeur mais envoûtant franchement ça transporte vraiment la tédente et dans le spa quoi et au fur et à mesure le sucre fond moi j'ai adoré j'ai franchement c'est un gommage qui est très efficace peut-être qu'à utiliser qu'une fois par semaine sur un gros mal attendu au supermarché quand j'irai je pense que je vais le prendre même s'il est pas clean même si on s'en fout on fait ce qu'on veut donc ça je veux c'était trop bien j'ai eu deux utilisations franchement j'ai kiffé cette fameuse crème que vous avez vu un milliard de fois sur instagram ce que je voulais partager jusqu'à la dernière goutte je vous ai montré que je l'avais terminé j'ai beaucoup aimé cette crème donc c'est la marque natescence et encore le groupe les à nature donc on est sur du bio pas cher je crois qu'elle coûte 9 10 euros quelque chose comme ça pareil à ce clair il ya souvent des quand vous avez les promos beauté le clair là c'est pareil il ya elles sont vraiment bon c'est une odeur douce franchement j'aime beaucoup elle est hydratante peau normale à mixte donc par contre elle elle était encore adaptée à ma peau c'est juste que j'avais envie de changer et d'apporter plus de choses à ma peau qui vieillit oui ne me dit pas mais tu fais tellement jeune oui peu importe je vieillis quand même la sécheresse cutanée me guette donc bref et tu gardes les boutons quand même tu as la peau qui devient sèche mais tu gardes les boutons tu comprends rien c'est pas grave les d'années bio et de la sève d'érable franchement j'ai beaucoup aimé cette crème franchement j'ai beaucoup aimé est ce que je la rachèterai oui sûrement je suis susceptible de racheter c'est des crèmes qui coûtent pas cher entre entre deux routines ou quoi franchement ouais ensuite toujours de chez la nature toute la gamme saut bio un saut bio c'est la vie aussi il n'y a pas que qu'ils courent donc là on a précieux argants soins ciblés yeux et lèvres anti rides tout type de peau donc là mais c'est un soin pour le dessous des yeux donc c'est vraiment un bon soin il hydrate bien maintenant c'est pas c'est pas le soin du siècle mais moi qui est pas non plus elle commence à se colorer un peu mes cernes un tout petit peu mais par contre j'ai pas non plus des rides de fou franchement pour l'instant ça suffit voilà là je l'ai pas si on l'a en bac donc vous voyez je viens d'y penser mon mari l'utilise aussi donc ça c'est déjà en bac racheté je crois qu'on on en est au deuxième ou troisième c'est au moins le deuxième voire le troisième parce que c'est super rapport qualité prix quoi y'a pas y'a pas se poser 30 milliards de questions un produit make up la poudre je mets de finition qui s'appelle la dernière touche confort ça s'est effacé donc là moi j'avais la 3 la bêche dorée qui était parfaite pour ma carnation elle sent toujours aussi bon voilà donc elle s'enlève même voici le pan donc voilà moi quand ça arrive là j'avoue que je pourrais tout enlever écraser remettre dans un panne plus petit et m'amuser franchement en plus elle n'est pas toute jeune elle a elle a plus d'un an celle là elle a vraiment plus d'un an là je la jette j'en ai plein d'autres en plus de ça les poudres compacts j'utilise de moins en moins surtout que je ne vais plus à l'extérieur je l'utilisais pour faire des retouches mais là il ya plus donc ça oui je suis c'est pile de racheter effectivement ou de la conseiller ça c'est sûr elles sont vraiment bien rapport qualité prix au supermarché vous trouvez ça c'est parfait année dernier premier dernier produit c'est un donc un masque ressourçant toujours le groupe léa nature mais là on est sur l'eau thermale janzac j'aime bien cette gamme aussi je crois que j'aime toutes les gammes chez la nature presque et là on a un masque ressourçant micro émulsion active hydrate et apaise c'est bio 50 millilitres j'ai beaucoup aimé je ressens l'odeur j'aime bien les odeurs quand tu fais les masses c'est un plus quand même quand il n'y en a pas ça va mais quand il y en a une ouais c'est tout douce et moi j'aime bien les odeurs toutes douces comme ça pour les masses il est bleu c'est marrant je me marre d'un rien moi mais oui oui figurez vous que je rigole en faisant mes soins ça oui je suis carrément susceptible de racheter excellent rapport qualité prix tu as vraiment la peau douce après et ça c'est je veux dire ta peau est elle te le dit si c'est bien ou pas quoi donc ça oui franchement ça c'est des produits vu ma consommation en soins c'est clair je rachète dernier produit make-up on en aura un an avant dernier produit make-up donc là on a une base pour les yeux de chez kiko que j'ai dû utiliser à les 10 ou 15 fois mais à plus d'un an donc je la jette et surtout je ne l'aime pas mais bon je continue à essayer tout le temps en fait non elles sont toujours bon là dessus le seul problème c'est qu'elle est granuleuse je kiffe pas franchement j'ai jamais trop aimé maintenant elle a plus d'un an ouais largement bien passé on va dire comme moi bien passé donc je la jette je vous la conseille pas je sais pas si on a d'autres chez kiko cela je vous la conseille pas je sais pas si vous connaissez les produits que vous avez un avis à donner n'hésitez pas à le faire je n'ai ce n'est que mon avis à moi en fait avec mon sensoriel on va dire mon ressenti ma peau et c'est ma peau c'est pas la vôtre donc forcément il est possible que certains produits que j'ai décrit en majorité je rachète tout là mais bon ce que je rachète pas apporté aussi vos commentaires de façon à ce que les personnes qui pensent que voilà il ya l'a dit que c'était pas bien on passe son chemin si toi par contre tu le trouves super dis le parce que ça veut dire que peut-être enfin c'est même sûr tous les goûts sont dans la nature donc moi je vous donne juste mon avis à moi et c'est juste le mien c'est pas forcément la vie ni le meilleur si tu as tout compris à ça mais un like sinon reste un peu quand même on a fini là il reste une petite poudre kiko on va finir sur une note positive donc là on a ce qu'on appelle les maths fusion donc c'est une poudre de finition mat moi j'ai la teinte 5 et c'est les fameux boîtiers comme ça que j'aime tant et là pareil un quand il y en a pu y en a pu quoi il faut s'arrêter un moment donné donc là ça m'énerve faut faut passer sur les côtés je m'en suis servi là dans ma dernière vidéo kiko je vous invite à aller la voir mais là trop c'est trop un moment donné c'est chiant quoi je pense que qu'est ce que vous en faites vous quand il ya des énormes trous comme ça vous continuez à gratter ou vous faites comme moi un moment donné on passe à autre chose et on teste d'autres trucs voilà cette vidéo est terminée elle a duré beaucoup plus longtemps que ce que ça aurait pu d'habitude je vous fais des expéditions comme ça là j'ai un peu plus pris ce prix mon temps j'ai l'impression je bafouille oui tout à fait et bien écoutez n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir franchement ça encourage ça nous donne de la force quant à moi je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait merci de votre fidélité merci de vos commentaires j'adore vos commentaires vous êtes franchement vous êtes trop sympa franchement il ya des fois je me dis mais plus franchement ça ça me fait chaud au coeur vous êtes vraiment sympa continuer comme ça ça fait vraiment plaisir je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt pour des tests en série salut